Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise de Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci pour vos abonnements, merci pour vos observations. Surtout, merci Mingu pour nous aborder mon commentaire par rapport à l'émission de la Bissotousalaki, la première partie à l'allégorie des cavernes de Platon. Merci pour notre observation à Wabino, Toyo Kiyango, et on pourra corriger dans les émissions ultérieures. Comme nous l'avons su, nous l'avons bien dit, Bandeco, dans notre émission, dans la première partie, il y a une façon que les autres, Basali Kota Labiso, en tant que peuple, en tant que nation, dotée de la richesse, il y a une façon que les autres nous regardent. les abeilles, lorsque les abeilles trouvent que les abeilles, ils sont venus, ils ont goûté au miel, ils ne vont plus jamais partir. Le président Abissot Je suis tellement fier de lui Parce qu'il comprend Il comprend Que le président Abissot Il souffle le chaud Et le froid Et je pense que le président La publique devrait aussi s'adapter Et c'est ce qu'il a déjà fait Parce qu'il est en train De faire monter en puissance Notre armée Et pendant ce temps Il prend son bâton De pèlerin pour circuler Aller un peu partout On ne l'accusera pas De n'avoir pas De n'avoir pas tout essayé On ne l'accusera pas De n'avoir pas circulé Dans tous les continents La République démocratique du Congo Mais comme nous l'avions dit Bandeko La majeure partie de la solution Si non A mon avis Le trois quart de la solution Demeure dans la prise Des consciences collectives La classe dirigeante Dans notre pays Et dans une distraction On ne peut plus Tolérer Lorsqu'un bourgoumestre De la commune de Makala Vous n'avez pas le cité Fait écouler un mur Pour qu'un particulier S'efface un chemin Qui accède à sa concession Vous comprenez Véritablement que Nous sommes dans un pays Dans une jungle Et dans cette jungle Le président de la République Devrait taper du poing Sur la planche Il ne l'a pas encore fait Le jour que Fatih Betton Tapera du poing Sur la planche Même pas un policier A cause de mille frères A cause de la balle Même pas un policier A cause de la maquille A cause de la maquille A cause de la maquille A cause de la pandan Bah era moussala Le jour que le président De la République Tapera du poing Sur la planche Arrètera son cortège Et entrera La régie des eaux Entrera la snelle Entrera l'onatra De manière inopinée Les têtes tomberont Les têtes tomberont Et aujourd'hui Ceux qui ont le pouvoir De faire changer les choses Dans notre pays S'amusent S'amusent J'impèse bien mon mot Basaliko Sakana Raison pour laquelle Bandeko Nous allons revenir Dans cette deuxième partie De l'émission Pour parler encore De l'allégorie De la caverne De Platon Dans la deuxième partie Nous voulons essentiellement Expliquer que L'allégorie décrit Une scène Où les prisonniers Vivent enchaînés Et cela Depuis leur naissance Et lorsqu'on réfléchit Très bien Bandeko Est allé Depuis que 1885 Depuis que L'épaule II Est venu Dans notre pays A Zubouk Bokalabi Sur le port La colonie Et depuis 1885 Nous avons été Des prisonniers Et c'est ce qui représente L'allégorie De la caverne De Platon Lorsque On les compare A la situation Dans notre pays Alors Ces prisonniers Qui sont assis Depuis leur naissance Dans la caverne C'est l'homme Platon Ils sont assis D'eau A l'entrée De la caverne Pessime au Congo L'entrée à la caverne De sorte Qu'ils voient Ils ne voient Que Le mur En face D'eux L'entrée à la caverne C'est comme ça Qui va te voir La caverne Allégorie Telle que Platon Explique Alors Derrière Entre l'entrée Personne passe En portant des objets Éclairés Par une lumière Extérieure Et les ombres De ces objets Sont projetées Sur les murs En face Des prisonniers C'est la seule réalité Qu'ils connaissent Parce que Ils sont allés Depuis leur naissance En fin De ces objets Ils sont allés Dans l'ombre Et ils sont Des objets Des objets Des objets Des objets Des objets Alors Un jour Un des prisonniers Est libéré Un des prisonniers Est libéré A l'Humilibanda Il est éblou Par une lumière La lumière Du soleil Et il a du mal À croire À ce qu'il voit Parce que Comme je vous l'ai dit Il est prisonnier Il est prisonnier Dans l'Humilibanda Et l'Humilibanda C'est un des prisonniers Il est prisonnier Il est prisonnier Il était éblou Il était éblou D'abord Parce que Jamais Il n'avait jamais Vu quelque chose De pareil Il a vu la lumière Et bien Si je m'arrête Si je m'arrête là D'abord Vous allez voir Depuis 1985 D'un des prisonniers C'est un des prisonniers Il a vu la vie Mais aujourd'hui Grâce À ces hommes éclairés Qui voient la lumière Qui n'en croyaient pas À leurs oreilles Que notre pays Pouvait décider De l'avenir du monde Et lorsque les gens Comprendent cette situation Lorsque le président Félix Antoine Séville Comprend cette situation Mais on le combat Comme pas possible Parce que Il avait voulu Maitter notre président Et notre pays Dans la prison Alors Alors Mais il finit par comprendre Que Tout ce qu'il voyait Depuis tout ce temps Alors Comme il était sorti Il voyait la lumière Là Que ça provenait du soleil Oh Il a dit Ok Oh non non La lumière ne provient pas De ces objets là Mais la lumière Plutôt Provenait Du soleil Le soleil Qui représente Le savoir De l'homme La connaissance C'est pourquoi Bandeco Nous devons applaudir Que Bété la présidente Aviso Maboko Félix Antoine Séville A comprendre que Il ne doit instruire L'homme Congolais Mais comme nous sommes Partisans du verre En moitié Plein Il y a Une moitié vide Beaucoup de choses Qui restent à faire La réforme De ces programmes Le président A investi Parce que La gratuité De l'enseignement C'est un investissement Depuis l'époque Coloniale Le Congo N'avait jamais eu accès A une éducation Gratuite Telle que nous La vivons Maintenant Il avait été Combattu Par le Régime De triste mémoire Yamouto Mandef Oyo Qui s'est Enrichi Comme pas possible Au détriment Des peuples Pour lesquels Il était là Pour assurer Soit disant Un minimum Illusion Mais Comme le monsieur A fini par comprendre Il a l'acquis Illusion Alors Il va maintenant Retourner A la prison Pour apporter La connaissance A ses autres amis De la prison Qui étaient restés Mais Il se rend compte Que non Alors Parce que Comme je le disais Ces gens Ces prisonniers Ne connaissaient pas Autre vie Que ce qu'ils voyaient Il ne savait pas Qu'à l'extérieur Il y avait Une source Des lumières Qui est la connaissance Qui est le savoir Qui était la lumière Du soleil Alors Le prisonnier Qui était sorti A eu même peur Que est-ce que C'est quand vous regardez A des individus Comme des papis Tamba Quand vous regardez A des individus Qui continuent encore A soutenir Kabila Ce sont ces prisonniers Qui n'ont pas encore Eu accès A la lumière Qui sont des prisonniers Depuis leur naissance Qui ne comprennent pas Que Il y a une autre façon Il y a qu'au diriger Mboka On peut répartir Équitablement La richesse D'un pays De telle sorte Que Les gens Augmentent le PIB Pour qu'il y ait Les services Et les biens Qui sont accessibles A tout le monde Il y en a encore Et aujourd'hui Que nous avons La lumière Le président Félix Antoine Zéguidi Qui est venu Dans notre pays Qui explique Que nous devons Travailler Mais dans la main Nous devons Refuser la trahison Travailler Mais dans la main Pour redonner Une lueur d'espoir A notre peuple Il est combattu Par des gens Jacquemandiens Des prolétaires Des gens Qui Sans conviction Aucune Qui vont Lécher Les bottes De leur maître Alors qu'ils sont Assis Sur la chaise Les gens Sans dignité Et le lueur Il tombe Dans le filet Des Kagame Kagame veut détourner L'attention Du monde entier Pour faire voir Que ce qui se passe A l'est C'est une affaire Congolo-Congolaise Alors que nous savons Très bien Qu'il est L'instigateur Numéro 1 De ce qui se passe A l'est De notre pays C'est pourquoi Pandéco En ayant lu Cette caverne Allégorie de la caverne De Platon J'ai vraiment compris Que nous devons réfléchir Comme nation Réfléchir A des réformes Fondamentales Pour formater Notre peuple Éduquer Notre peuple Non pas lui donner Des diplômes Mais beaucoup plus Lui donner Un sens Patriotique Il y a Bolingo Il y a Nboka Nous ne savons Même pas Exactement Richesse Nous avons Un fleuve Qui ne demande Même pas De Goudron Qui ne demande Rien Que des infrastructures Qui peuvent Transporter les gens Avec les produits Vivriers Batoubaliens Les fleuves On n'arrive même pas A exploiter Les fleuves Nous avons Des rivières Sur lesquelles On peut placer Des bateaux Faire des transports Il n'y a Pas de visionnaires Dans ce pays Qui peuvent Accompagner Le présent La publique Nbongo Mouke Zali Kobima Basali Kolia Babimi Simbo Mouke Basala Nzela Basali Nzela Amunyato Une année Après Nzela Et Bebi Le président De la publique Devrait Auditer Tout ce qui a été fait Les cinq dernières Années Nous devons Voir La bonne volonté Du président De la république A travers L'instauration Des audits Et des sérieuses Audits Même pas Les cinq Dérières Années C'est ça L'injustice Tant que La gestion N'a pas été Auditée On ne pourra Pas établir Une justice Qui durera Il y a Dix ans Certaines entreprises Ont eu des marchés Alors Bandico Comme Hercule Le dit Si bien Au charitier Embourbé N'a tant De salut Que de soi-même Nous pouvons Nous pouvons Bon marcher Nous pouvons Crier Albol De ce qui se Passe dans Notre pays Tant que La corruption La légèreté Érigera Domicile Dans notre pays Nous ne nous En sortirons Pas On peut Retrouver La paix A l'Est Tant que Dans notre pays Il y a Des gens Qui trahissent Et qui Roulent Carrosse Et notre Agresseur Viendra A travers Ces individus Aujourd'hui Ouais Bhabi A Si Qu'il y a Tout est Juste Tout est Clair Jeunesse Congolaise Au travail Il y a Grand-Prate Responsable Pierre Mulumba Oh Chene Kito Kona Hataya Pa Bebe Nzambe Ya Imanjia Kito Kona Forme Ya Congo Basako La Nanshe Bango Basalir Ya Lele Bolokena Leli Nzambe Yabate La Yoe Pierre Mulumba Na Hebi Koko Moko Oko Were Us